salut les amis on se retrouve sur rust donc c'est un jeu qui est un peu de la simu et un peu qui n'en est pas en même temps donc je me suis fait j'ai quelques heures de jeu devant moi parce que j'ai pas vous en fait c'est ça moi j'aime pas montrer un jeu que j'ai pas déjà testé pour voir s'il était bien ou pas voilà en fait c'est ça donc l'accès aux étages à l'extérieur bon juste avant de passer là je me suis fait en gros c'est normalement si je me trompe pas c'est un truc post-aprocaliptique voilà en gros ce qui signifie qu'il y a eu un lâchage nucléaire sur la planète et en gros on a il reste plus de temps la planète est revenu au temps du dinosaure donc je vais lui mettre quand même mon caillou voilà on a ça pour prendre des pierres et un des boucs après on peut avoir deux autres voilà donc on regarde hop j'ai de la nourriture c'est génial donc voilà on peut même s'habiller là ça c'est fait pour s'habiller tôt viens là toi on fait glisser pour passer d'un truc à l'autre on fait glisser aussi ça je vais vous montrer que ce jeu est vraiment plutôt sympathique donc je pense que là il y a plus de bois c'est pour ça qu'ils sont éteints donc voilà c'est vraiment en gros j'ai pas le choix voilà oui j'ai plus de bois donc ils sont vraiment très très sympathiques ces jeux donc voilà on a vraiment pas mal de choses comme vous voyez on a du charbon de bois du soufre pour faire des munitions comme vous voyez c'est un peu stupide mais bon ça m'énerve donc on va aller donc on a la nourriture on a tout ce qui va bien donc on a aussi des petites fenêtres avec les barreaux là comme vous voyez parce que on a quand même des animaux sauvages on va dire dans ce poste dans reste on a des animaux sauvages ou des ours des loups et après on a d'autres animaux un peu moins sauvages là ça sert à rien pour ceux qui ont le reste d'essayer de chercher ma maison pour la trouver jamais parce que je suis sur un serveur local et oui un petit serveur local tout ce qui est plus banal donc je me suis fait zigouiller par un loup 2 quand j'étais je sais c'est pas la version la plus récente de rust mais c'est la version la plus abordable pour mon pc parce que mon pc en gros rame comme un chien quand je joue à l'autre même avec celui là il arrive à ramer un peu donc il y a des trucs assez intéressant donc on peut aller en gros c'est vraiment de la simulation sans en être sans en être en gros on peut faire pas mal de choses donc comme vous voyez voilà on peut voir là comme vous voyez une petite bâtisse là bas on va essayer d'y aller pour voir d'ailleurs faut que je parle d'accord quand même même s'il y a personne qui a mis un équilibre mais surtout qu'il y a que moi donc c'est vrai qu'au bout d'un moment qu'on en est bien équipé ça passe donc vous allez voir que quand même on a un assez gros paquet quand même je suis bien équipé donc voilà donc tout ça en gros c'est des boîtes de rangement et dedans voilà je range des équipements tout comme ça voilà on a la pioche on peut en gros au début on a un certain un certain équipement et après au fur et à mesure débloquer des équipements c'est assez sympathique donc de prendre une pioche je vais larguer ça par contre et puis je vais prendre une hache voilà donc j'ai vraiment beaucoup d'armes de trucs comme ça les haches je les ai faites parce que voilà j'avais de l'argent du fer en stock et je voulais faire donc voilà après on a vraiment beaucoup de choses sympathiques ce rust il est vraiment donc là voilà on a les fringues donc ça c'est des chaussures anti-rad donc qui évite que tu sois irradié donc voilà donc en gros c'est pour l'encontre les radiations donc on s'habille et comme vous voyez on a des protections anti-rad et on va mettre aussi un pantalon parce qu'on est complètement à poil je sais que si dans la version la dernière version on a on peut voir le petit personnage à gauche où il y a effect armure tout ça on voit le personnage aussi bon ouais moi j'ai pas la dernière version parce que mon pc ne tourne pas dessus donc pardon j'ai pris une version qui puisse faire tourner mon jeu donc voilà on a des boîtes vides aussi j'en ai une idée là en gros c'est ma boîte euh c'est ma boîte c'est l'endroit où je veux voilà vous voyez on a des armes assez donc ça c'est des modes c'est ce qu'ils appellent des modes qu'on peut mettre sur certaines armes donc j'ai un fusil euh euh de chasse là j'ai un fusil authentique j'ai un arc il y a vraiment beaucoup de choses j'ai euh 2 ou 3 pistolets euh voilà en gros euh et j'ai un un perfect shoot gun donc euh voilà et je peux me faire un fusil à pompe déjà tout ça là un fusil à pompe j'ai une mitraillette j'ai vraiment beaucoup de choses euh euh je sais pas si je le fais quoi par exemple on va euh prendre ça et je vais vous montrer un truc qui est plutôt sympa euh donc là on a toutes les armes tous les modes donc on a un peu de cheminée ici et bien machin donc là voilà on a beaucoup euh ça c'est les pierres voilà donc la stone les pierres là on a du locale ultimétal en gros du métal de moyenne euh de faible de qualité je crois après on a vraiment que du métal j'ai vraiment beaucoup de métal beaucoup de déjà en gros c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'y joue à ce jeu je peux pas avoir loin de quarante euh d'une vingtaine allez je sais pas exactement mais à peu près quarante heures de jeu dessus et je vais vous montrer une qualité du jeu qui est plutôt sympathique donc en gros ça ressemble un peu à minecraft mais sur une version un peu plus réaliste quand même un peu plus donc là on va prendre ça des papiers là et puis je vais vous montrer un truc assez sympathique euh euh que vu que je connais pas encore euh comment faut faire euh euh le shoot gun là le perfect shoot gun on peut prendre euh donc là est-ce que j'ai des donc là on a toutes les trousses de secours que j'ai mises parce que voilà en gros j'arrive à en trouver pas mal on va dire et c'est vrai que si t'en as trop euh au bout d'un moment euh voilà tu tu arrives à en mourir et donc je vais prendre euh aussi euh ça euh euh ça on va le foutre là hein donc voilà en gros j'ai trié mes euh euh mon armure mes tout euh euh tout euh tout tout ce qu'il me faut pour euh euh pour que ce soit bien rangé comme il faut donc là on a tout ce qu'il faut pour faire des munitions en gros je vous dis j'ai un sacré arsenal parce que euh quand même euh euh donc on va faire euh on va prendre des balles de fusil j'en ai pas beaucoup j'en ai que vite euh euh on va prendre de la gunpowder donc elle a de la poudre à canon euh je sais plus avec quoi ça se fait d'autre ici euh je crois qu'il faut que de la gunpowder il faut que de la gunpowder donc on va prendre de la gunpowder euh 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 en train de 500 hein hein on va prendre 500 organs de gainpowder et puis on va mettre euh de la poudre à canon donc je dis clairement là je vous parle de votre en face parce que je réfléchis un peu à ce que je vais vous montrer ce que je vais pas vous montrer et c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses pour montrer et c'est ça qui me fait un peu peur c'est qu'en gros je pense que j'aurais peut-être ça fait pas fini donc voilà après donc voilà je vous ai montré tout ce que j'avais dans mon camp et là on va aller vers la petite table donc là il va y avoir un petit truc qui s'affiche et on va prendre ça et on va aller je crois que j'ai déjà appris j'ai déjà appris le perfect shoot gun on fait voir le machin donc là on a tout ce qu'on peut faire donc le lit même si le lit en gros il sert à rien il n'a aucune utilité dans ce jeu ça c'est en gros un truc de rangement mais pas avec qui sert pas grand chose ça c'est ce qui sert le plus là on peut réparer nos outils nos armes et tout le bazar mais bon ça me sert pas à grand chose de la gaine poudre j'en ai déjà une quantité industrielle donc là on a les munitions donc là on a les munitions donc shoot gun self il faut du métal fragment ok tac 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 on va aller chercher du donc on va en prendre 250 ou 500 aller 500 on va s'en faire un donc voilà on va prendre après donc on peut faire le four on peut vraiment faire pas mal de choses et c'est vraiment donc pour par exemple vous voyez là on est sur un donc on fait ctrl on clique sur plus si on arrive à 100 voilà ouais mais donc voilà par contre le truc c'est que là on ne peut rien faire pendant ce temps là on est obligé de rester à côté et voilà et comme vous voyez le temps passe il y a du jour de la nuit en gros on a une bonne gestion temporelle on va dire et c'est ça qui est plutôt sympa dans le jeu c'est que on a une bonne gestion du temps le temps est plutôt bien géré on va dire et que c'est vrai que c'est assez sympathique donc voilà on peut faire pas mal de choses et arriver à avoir un truc assez sympa c'est vraiment sympa comment tu veux faire ok donc voilà maintenant on n'a plus du tout de on a des munitions de fusil mais on n'a plus de donc je comprends pas pourquoi attendez je vais voir un truc est ce qu'on est ce qu'on peut faire le perfect shoot gun on voit là en gros ça c'est des trucs que j'ai appris à faire en gros c'est dommage parce que je peux pas l'apprendre lui je peux pas apprendre à faire le shoot gun donc voilà là j'ai besoin de locality metal en gros c'est du metal à mes durées mais qui n'est pas extraordinaire et pour avoir du locality metal il faut aller non c'est low grenade fuel locality metal voilà et là on va s'en donner à coeur jouant on va mettre au maximum on peut en faire 20 c'est pas donc voilà on va attendre un petit peu que ça se fasse 10 secondes normalement donc voilà après c'est vrai que c'est un jeu plutôt sympathique donc voilà moi ce que je fais de temps en temps la nuit quand il fait nuit je fais je construis mes trucs je fais mes armes et tout comme ça pour avoir après le jour pouvoir faire ce que je veux comme je veux et pouvoir sortir le jour et tranquille hop je sors et on fait la java et voilà donc c'est vraiment je sais pas où je les ai mis d'ailleurs va falloir que j'en cherche un peu donc voilà on va en faire un seul parce que j'en ai pas besoin de 150 en plus donc voilà il faut encore 20 secondes c'est vrai que ce jeu je vous le montre parce que c'est vrai que j'adore ce jeu voilà c'est pas un jeu spécialement simulation même si ça pourrait l'être hein on va dire c'est un peu un jeu simulation sans l'être euh voilà après je vous dis clairement ce jeu me fait vachement plaisir ah ouais vachement ouais ah ouais ah ouais quand même ah ouais en fait il est mieux que l'autre en fait je me suis bourré bon donc voilà après on a pas mal de choses et donc les petits carrés en dessous ça représente le nombre de modes qu'on peut mettre dessus c'est vraiment sympathique bon je veux dire c'est complètement cheaté mais quand tu joues avec ça contre les autres tu gagnes mais on a fait un truc par contre le seul truc c'est quand on joue comme ça là il faut mettre les armes hop et après on appuie sur R pour les rechercher parce que sinon ben à zéro on a un hop et après on se remet en 1 par exemple voilà en H donc là il fait nuit on voit rien en tout cas ou pas grand chose et pourtant je suis en luminosité maximum donc on voit juste les points où il y a 2000 jours on va pas tarder de remonter donc là je voulais faire un autre truc n'est pas prendre que une petite donc on va voir si on peut faire autre chose un pistolet m4 un truc comme ça ah oui ok je comprenais pas en fait donc voilà aussi on a pas mal on a des vêtements donc on peut construire en gros pour ceux qui sont pas trop donc dans ce on peut faire des vêtements à l'origine on a je crois que close boot jusqu'à close hamlet après les autres c'est moi qui les ai trouvés parce qu'on peut apprendre des plans pour pouvoir apprendre donc voilà je voulais apprendre close fragment et non metal fragment et voilà on voit rien dans la nuit on vous confirme et on voit rien du tout ça doit être les armes là je crois ah bah non c'est bien que c'est la culette à peu près donc on va en reprendre là en gros je fais vraiment des grosses dépenses un peu inutiles mais quand même des grosses dépenses la pierre sert pas à grand chose si elle sert à faire les faux je crois et puis c'est tout il me semble il me semble qu'elle sert à faire les faux et aller s'il te plaît donc voilà on range un peu et donc voilà là j'ai mis un truc qui va nous aider un peu voilà donc voilà là j'ai de la peau on va pouvoir faire ça donc là on a vraiment pas mal de choses après j'ai encore un étage mais qui me sert à rien pour l'instant on verra quand ici ce sera plein franchement je vous dis le temps nous le dira mais bon là pour l'instant c'est vraiment là ce que je cherche c'est vraiment donc voilà on va se faire à notre petit casque radio non anti radioactivité donc je vais vous montrer si je trouve un truc assez intéressant comment fonctionne ça ça c'est vraiment un truc intéressant en gros si par exemple vous trouvez des trucs comment dire des trucs assez intéressants dans la rue bon bah non 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 en gros c'est pas une rue c'est des en gros on trouve des objets rares parce que c'est des objets rares dans le fond ça ça s'appelle des objets rares parce qu'en gros on en trouve mais seulement à certains endroits on va quand même garder ça assez loin parce que voilà parce que de toute façon on peut s'en servir qu'ici c'est de l'arme on va la remettre à sa place voilà parce que en gros voilà ça ne sert à rien donc autant la laisser à sa place donc voilà parce que je pensais que en fait j'avais un truc pas super mais en fait j'ai un truc mieux donc ça m'arrange voilà le locality metal et le metal on va le ranger aussi parce que tant qu'à faire autant ne pas gaspiller ce qui n'a pas à être gaspillé donc voilà on va aller poser ça là voilà donc voilà après on peut se nourrir ça nous rapporte de la nourriture par contre dans cette version là on ne peut pas se brûler avec le feu non c'est pas là la gamme foudre c'est la bobo non là c'est ça ça c'est très intéressant surtout là où on va aller quand tu vas faire un jour on va attend je ne sais plus comment je ne sais plus ce qu'il faut faire en fait inventory crafting on va essayer de voir mets moi ça pour voir crafting machin donc voilà on peut faire les bandages et après on peut faire ça mais j'en veux pas parce que j'en ai tellement que bon je peux pas monter mais c'est vrai que j'en ai trouvé tellement et puis je sais que personne ne peut me piquer donc à part si je meurs je les perds mais sinon voilà on a des modes j'en ai trouvé quelques-uns ben j'en ai trouvé quelques-uns j'ai trouvé quelques plans j'en ai appris certains autres donc c'est ça donc c'est ça j'ai le silencieux j'ai la lumière j'ai un viseur et j'ai le laser et je vais voir c'est ce qu'il faut pour localité métal 5 ok il faut 5 localités métal 5 on va attendre que le jour se lève bien sûr et donc si on veut utiliser quoi que ce soit qui fasse du feu il faut bien sûr du bois c'est une chose qui paraît essentielle donc on va faire un seul on n'a pas besoin de 50 donc voilà là je suis en train de faire un laser voilà par exemple donc c'est vrai que ce jeu je le trouve assez intéressant je le trouve en gros c'est un mélange un peu entre les The Hunter voilà en gros maintenant quand je vais quand je veux prendre mon fusil c'est comme ça que je l'aime le fusil d'ailleurs avec le laser parce que c'est vrai que j'aime pas viser avec le fusil allez mets moi le fusil voilà en gros comme vous voyez il y a vraiment le laser et tout c'est vraiment sympathique je trouve on voit vraiment bien surtout la nuit en plus après je peux mettre aussi la lumière je peux mettre en gros je peux mettre 4 modes sur le même fusil si je veux mais bon on va dire que pour l'instant c'est pas très intéressant donc on va essayer voir ce qui pourrait être intéressant après si on veut bâtir une maison par exemple on peut parce que moi ça me sert à rien un petit peu de serveur ou je sais qu'il n'y aura personne qui va venir me voler mes trucs mais par exemple si on veut construire une maison il faut d'abord construire des plaques wood en gros des planches de broche et pour cette version parce que pour l'autre version c'est bien mieux on fait en gros les contours de porte les contours des murs et après on tape dessus avec un marteau et ils se construisent et c'est vraiment ça que je trouve super sympathique dans la version et après tout à la fin on a les piliers on est obligé de mettre deux piliers pour tenir un mur et quatre piliers pour tenir le plafond là après on est obligé par contre de crafter chacun des machins qu'on veut mettre que ce soit les barreaux métalliques jusqu'à tout en gros mais après on a vraiment pas mal de choses on a beaucoup beaucoup de trucs on a aussi des trucs qu'on ne peut pas mettre au début et qu'il faut apprendre à les faire donc c'est vraiment ça que je suis un peu en train de faire on va dire donc voilà là on va attendre que Joe se lève un peu comme il faut et après on va aller voir on en est à combien de temps 23 minutes on va aller voir dans l'usine là-bas voir un peu ce qui s'y cache parce qu'il y a souvent de jolies petits cadeaux on va dire déjà il y a vraiment un très joli couché et levé de soleil assez imposant assez intéressant par contre des fois il y a des petits lagues en gros les jours ils se lèvent et après on choque et il y a en gros comment dire en gros il va y avoir un moment où on va avoir comment dire il va y avoir un moment où il va y avoir un soleil où on verra tout ou presque et on va avoir un moment où comment dire allez un petit lague là un petit problème voilà on mange on se restaure et en gros voilà en gros le ciel se lève normal et puis après au bout d'un moment il redescend tout seul donc c'est ça que je trouve un peu décevant par moment mais bon ce jeu reste quand même assez abordable même pour quelqu'un qui débute dans le monde du jeu vidéo ou qui n'est pas forcément fan de Minecraft pourrait en devenir fan on va dire juste en genre en genre en merde en jouant à ce jeu parce que c'est vrai que ce jeu est quand même assez abordable comme vous voyez franchement je dis clairement moi j'aurais pas joué à ce jeu si ça ressemblait à Minecraft parce que Minecraft pour moi c'est pas un jeu c'est digne d'un jeu qu'on trouve voilà on ferme les portes soit en appuyant sur E soit en appuyant sur peut-être qu'on le verra le bug donc voilà ça là qu'on a au pied de l'arbre c'est un caillou qu'on peut frapper pour avoir du pierre du métal ou du sou on peut vraiment faire pas mal de choses on peut tuer des animaux pour les dépecer récolter ouh là il y a pas mal de trucs franchement il est différent donc après on peut courir aussi on peut faire vraiment pas mal de choses vraiment vraiment pas mal je vous dis clairement pas mal donc là je vois pas super bien mais on va dire que ça suffira donc un petit lever de soleil à l'usine regardez bien vous allez entendre un petit bruit qui va être un peu strident on va dire donc voilà ça va être là on va voilà vous entendez en gros c'est le son qui dit qu'on est dans une zone radioactive et voilà en gros qu'il faut faire soit très vite soit avoir des bonbons en tirade comme j'ai moi au petit 5 en bas donc c'est vraiment un jeu assez sympathique donc peut-être que je ferai peut-être pas une carrière suivie parce que c'est vrai que ce serait un petit peu trop mais peut-être un petit un petit apprentissage on va dire avec vous parce que moi j'ai appris tout seul là c'est pas de façon de parler c'est certaines choses que je savais pas faire j'ai appris sur sur le tas on va dire donc voilà là on a des caisses qui se trouvent là qui réapparaissent de temps en temps et oh un caisse radioactif anti-rad que j'ai déjà donc on a des bonbons des swingums anti-rad des pilules anti-radioactifs moi j'aimerais bien un pantalon anti-rad oh bah génial j'ai justement ce que je veux donc j'enlève le pantalon anti-rad et je mets le pantalon normal et je mets le pantalon anti-rad à la place voilà comme ça en plus je suis encore mieux protégé par des rad des rad et puis voilà donc on va me prendre les bandages hop les boîtes disparaissent toutes seules par contre quand vous avez pris ce qu'il y a dedans et que vous êtes parti du truc donc voilà on va aller se faire vraiment un petit tour dans toutes les maisons parce qu'il y en a un peu partout je connais plutôt bien parce que c'est souvent là en fait où je viens quand je viens vraiment de de trucs ah là ces caisses souvent ça veut dire que soit il y a des armes dedans des modes des trucs qui peuvent être intéressants ou rien du tout je sais pas ça je me fais vraiment prendre pointe normalement c'est là où il y a des armes des plans voilà des trucs mais bon je pense que je l'ai déjà appris celui là c'est ce que je veux déjà appris oui donc on va le jeter parce qu'il sert à rien et comme ça ce qui fait que la caisse va disparaître et puis réapparaître avec d'autres trucs dedans parce que si je laisse mon ce que j'ai pas pris dedans je putain j'en ai marre cet écouteur de merde je trouve que je m'achète un casque ça sera mieux mais bon donc là voilà en gros dedans on peut avoir pas mal de choses est-ce qu'il y a des totoos ? non bon voilà des fois il y a des bugs dans le jeu c'est vrai que pour l'instant en fait c'est juste une bêta donc là-bas on a des ours qui traînent une fois j'ai réussi à tous les niquer mais bon je me suis sans que niquer on retrouve donc voilà j'ai encore un casque anti-rad surtout que je peux savoir je sais les faire maintenant donc je suis sûr que j'en ai un ribambelle donc voilà après la plupart des portes sont ouvrables on va dire en gros par exemple je peux aller là ouvrir et après je peux rentrer oh là il y a peut-être un plan là où un truc comme un intéressant donc voilà on va prendre Black Gun Fooder la coudra canon un autre plan ah je le connais déjà par contre si on veut le jeter on est obligé de passer par son inventaire c'est les moches mais bon donc voilà comme vous avez vu il a disparu quand même par contre aussi c'est vrai que l'avantage de ces petites caisses c'est qu'on peut mettre par exemple dedans tout ce qu'on veut et puis revenir plus tard et puis venir les chercher par exemple si on se fait tuer ça peut faire un bon un bon truc de respawn qui reste éternel parce que quand on meurt il y a quand même il reste des il reste nos donc voilà des munitions pour les pistolets donc les petites munitions et puis ça c'est des munitions pour les AK-47 et M4 et tout le reste en gros tout ce qu'il y a d'autre donc voilà c'est vrai que c'est assez vite on va essayer de se frotter un peu un ours ou à dieu ne sais quoi on verra bien parce que là on a si bien protégé on a tout ce qu'il faut en plus on a un fusil qui a l'air plutôt bon donc du papier du chocolat et le chocolat à votre avis il sert à quoi je vous pose même pas la question ça semble logique parce qu'on va pas se le foutre dans le verre bon donc voilà on va aller se frotter un petit ours oh qu'est-ce que tu me fais j'ai dit sauter bon à vrai ce jeu me paraît ben il laisse merde c'est pas celui-là que je fais c'est le 3 donc voilà pourquoi j'adore le laser pour aller zigouiller les ours parce qu'on peut faire vraiment pas mal de dégâts mais faut être vraiment très près c'est ça qui est le seul pic en gros c'est que si tu ne fais pas en deux coups et qu'il n'a pas le temps il n'a pas le temps de te toucher et tout tu vas te faire niquer avant qu'est-ce qu'il y a il y a-t-il un autre rôle c'est un point bon on va essayer de au pied on fera les deux voilà on peut aussi viser avec le clic droit de la souris bon ça bouge mais ça ça doit peut-être venir de ma souris et après le truc c'est que l'ours il nous touche là il est en train de nous couper là il nous a niqué donc on va vite se tenir on va prendre la hache et là par contre on a quand même des dégâts sur tout le matériel qu'on a par exemple là on a eu des dégâts je crois voilà on est passé à 93 sur 100 là on est passé à 47 sur 100 et là on est passé à 93 sur 100 et ainsi de suite voilà on a perdu des dégâts parce que l'ours nous a attaqué et donc voilà donc on prend la hache et on se dépasse on prend la peau on prend la viande sur les ours on prend aussi du sang voilà le blood je savais pas à quoi ça servait mais non je sais à quoi ça sert en gros le blood sert à faire des comment ça s'appelle des trousses là comme il y a au 4 que j'ai par 5 mais moi j'en ai jamais fait parce que en gros dans le truc qui est radié derrière on en trouve et d'ailleurs dans le truc qui est radié il me semble que vous avez vu des trucs donc voilà je vous ai montré un peu tout à peu près je vais aller chercher le dernier truc et après on va se cliquer je pense parce que ça doit faire déjà un petit moment qu'on est ensemble c'est vrai que bon ce jeu n'est pas mauvais franchement graphiquement en plus dans la version d'après est plus sympathique encore mais bon voilà il a son pesant d'or il vaut ce qu'il vaut en gros il n'est pas dénigré c'est pas un mauvais jeu on va dire du tout c'est un très très bon jeu donc voilà on peut vraiment faire beaucoup de choses donc soit avec les clics on peut faire beaucoup beaucoup de choses voilà en gros mais pour ouvrir soit on appuie sur eux il me semble soit on appuie sur la molette de la souris et après tout s'ouvre c'est vraiment bien à part pour tout ce qui est le feu ou le four parce qu'en gros si on appuie seulement sur eux si on appuie seulement sur le four donc voilà comme vous voyez on a eu de la peau de la graisse animale du sang et de la viande et de la peau et de la fourrure c'est ce qu'on a dû avoir de la peau et de la fourrure ok ah si c'est bon donc ça en gros c'est une fusée de détresse de rouge j'en ai quelques unes avant de mourir et puis non j'en ai une je crois j'en ai une ou deux avant de mourir et puis quand j'ai mouru bah j'ai mouru quoi donc voilà après c'est vrai que ce jeu moi franchement je l'adore je le kiffe là je le kiffe il est déjà mieux que minecraft ça c'est une chose sûre et certaine donc j'ai des gens bien en tirade je crois que j'en ai déjà une ou deux comme ça voilà en gros on a vraiment pas mal de choses qui sont excusez moi voilà j'ai plus beaucoup de batterie c'est tout c'est juste pour ça en fait j'en ai donné le truc parce que j'aime bien me voir donc si vous avez vu là par contre ça donc des fois il y a quelques bugs donc ça ça sert pour que merde l'espèce de pistolet là en gros ça sert à nous prélever du sang et donc voilà c'est pas très utile moi je trouve d'en avoir un seul c'est largement suffisant et donc voilà on a prélevé tout ce qu'il y avait dans le coin et à peu près une fois par jour on peut le faire donc ce jeu je crois qu'il il est pas mal il est pas très cher il est à 15 euros et pour l'instant c'est encore mais en fait je sais pas trop où ils en sont pour l'instant parce que j'ai pas à me regarder ils en sont il me semble à l'alpha ou à la bêta ouais il me semble que c'est la bêta donc voilà on peut vraiment même taper sur les arbres là pour l'instant ils disparaissent pas dans cette version là mais l'inversion expérimentale elles disparaissent au bout d'un moment mais les quantités qu'on ramasse sont bien plus élevées donc on va prendre une pioche on va taper sur une roche hop par contre les pierres elles disparaissent assez vite donc voilà hop tac hop et voilà après ça dépend de l'outil qu'on prend si on prend certains outils on ira plus vite qu'avec d'autres outils c'est ça c'est vraiment l'aspect tout simpliste des choses donc alors on va monter au quatrième étage parce que c'est là où il y a la plus belle vue et oui c'est là où il y a la plus belle vue et on va se quitter sur la pas super vue mais assez jolie vue qu'il y a dans ce jeu et après on se retrouvera dans un prochain épisode et oui dans un prochain épisode et dites moi par exemple si vous voulez voir des épisodes sur Rust si je peux peut-être essayer de faire sur une autre version la version expérimentale je vais peut-être voir pour essayer de faire en réseau en multijoueur et tout donc là on a mon dernier étage pour l'instant je ne sais pas si j'en ferai un autre là il y a absolument rien donc mon truc est absolument vide et là on a quand même une très jolie vue on a vu sur la mer donc voilà après je ne sais pas si je continuerai à monter encore ou pas on verra bien donc je vous dis à la prochaine sur plusieurs jeux je ne sais pas encore lesquels donc voilà on se dit à la prochaine sur farming au truc Rust peut-être on verra mais je ne pense pas parce que ce n'est pas un jeu voilà ce n'est pas un jeu qui a beaucoup de complexité non plus mais voilà peut-être une vidéo sur l'expérimental pour vous montrer un peu mais le truc c'est que l'expérimental c'est un peu plus dur parce qu'en gros là vous voyez j'ai déjà ma partie je suis bien ancré et tout alors que l'expérimental en gros je repars toujours de zéro j'ai vraiment absolument rien je n'ai même pas un slip si j'ai une pierre le gars il n'a pas un slip mais il a une pierre ouais génial bon donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à faire comme vous voulez vous abonner vous aimez vous n'aimez pas vous mettez aussi mais mettez un petit commentaire pour me dire pourquoi vous n'aimez pas excusez-moi encore pour la qualité de la facecam parce que c'est pas terrible et aussi pour la qualité du jeu parce que voilà je sais pas PC monstrueux non plus donc voilà on va se quitter là on va dire qu'on s'aime je vous souhaite une bonne année si c'est pas encore le cas je vous souhaite futurement bonne année et je vous dis à plus ciao ciao